Pierre Farel, il y a longtemps, il est né à Orange. Donc assez jeune, il s'est intéressé à la peinture. Je pense qu'à 12 ans, même pas, 11 ans, on a dû m'offrir une boîte de peinture à l'huile. Et j'ai commencé à aller assez vite au cours des Beaux-Arts à Avignon en cours libre. Et je suis parti à l'armée dans l'infanterie de marine. Et là, je me suis retrouvé dans une chambre avec des Corses, notamment avec mon ami Charlie et Antoni. Ma première permission, je suis venu en Corse. Au lieu d'aller chez moi, je suis venu ici et je suis tombé amoureux d'un Corse. À l'époque, il fallait pas être peintre parce que sinon on allait crever de faim. Je me rappelle mes parents qui me disaient « Est-ce que tu crois que tu vas gagner ta vie en tant que peintre ? » En 1988, il y a eu un grand concours au niveau national qui s'appelait le Grand Prix de la Jeune Peinture Française. Et en fait, je l'ai gagné deux fois à ce prix. Une fois à Ajaccio et l'année d'après, je l'ai gagné à ma ville natale, à Orange aussi. Et à la fin de la soirée, Pierre Cardin qui m'a acheté mon tableau et qui m'a donné la possibilité d'exposer chez lui, à l'espace Cardin, quelques mois après. Et là, il y a une galerie qui m'a remarqué. Et ça fait 30 ans maintenant que je suis dans ce circuit-là. Tout jeune, déjà, j'étais intéressé de scènes qui se passaient dans des lieux sympas, avec des gens qui buvaient un coup, avec des belles femmes. Et donc voilà, c'est comme ça que petit à petit, c'est rentré en moi et lorsque je me suis remis vraiment à peindre, je suis revenu à ça. Et chaque fois maintenant que je vais dans un endroit sympa, je peux avoir un flash en voyant un couple à un comptoir ou une femme assise d'une certaine manière, en me disant « Tiens, demain, il faut que je croque parce que sinon je vais oublier après si je ne le fais pas. » Et ça, ça peut être un sujet de tableau sympa. Mais je ne fais pas partie d'un mouvement parce que c'est moi qui ai créé petit à petit cet univers, c'est mon histoire. L'essentiel, ce n'est pas de plaire ou de déplaire. L'essentiel, c'est de ne pas laisser les gens indifférents. Voilà, l'indifférence, c'est la pire des choses pour un artiste. Mais à partir du moment où des gens se rappellent de votre peinture et de votre signature, c'est que quelque part, tu as déjà gagné quelque chose. J'ai pu, même s'ils ne sont plus là, faire une petite révérence à mes parents en disant « Eh ben oui, je gagne ma vie en tant qu'artiste. » Sous-titrage Société Radio-Canada